bonjour à toutes et à tous on est ravi de vous accueillir pour ce pour ce webinaire vous êtes bien à l'heure on va simplement attendre deux trois minutes le temps que tout le monde est le temps de nous rejoindre d'accéder aux liens de connexion et on commencera ensuite avec avec toute l'équipe qui se mobilise sur ce webinaire n'hésitez pas à partager dans le chat où vous êtes en ce moment comme ça on va pouvoir se rendre compte si on est sur un webinaire plutôt national international avec beaucoup de diversité niveau des endroits lyon je crois qu'il y a lyon paris pour le moment marseille bayonne elisa bayonne très bien beaucoup de lyon et de marseille et de paris vous êtes où vous manuel marjorie et virginie alors moi je suis à bruxelles actuellement et je vois beaucoup d'amis de sophie antipolis lyon lille qui sont des villes dans lesquelles j'ai vécu donc je suis ravi de voir des voisins bonjour c'est paris pour moi aujourd'hui donc on a au moins un webinaire européen du coup avec des personnes de de belgique on est déjà 50 connectés encore attendre une ou deux minutes le temps d'attendre les dernières personnes qui se connectent et on commence juste ensuite peut-être deuxième question pour continuer à en savoir un peu plus sur vous et on accueille félix qui vient de nous rejoindre peut-être partagé sur une note de 1 à 10 à quel point vous êtes familier aujourd'hui avec le sujet qu'on va traiter sur le sujet du numérique responsable et engagé 1 étant c'est mon premier webinaire sur le sujet je découvre et 10 je suis expert ou expert du sujet pour qu'on ait un peu une idée de où vous vous situez et ça nous aidera un peu peut-être à adapter le rythme de l'événement en fonction de de votre maturité sur le sujet quelques 1 2 9 7 ok 5 moyenne à 5 environ du coup très bien et ben on est ravis de d'accueillir tout le monde comme on aime le rappeler aussi surtout n'hésitez pas dans le chat à commenter partager vos retours d'expérience quand on commencera par intervenir parce que le but c'est qu'aussi chacun puisse partager sur la manière antivis ce sujet là on est sûr que vous avez plein de choses à apporter aux personnes qui sont présentes et je vois qu'il est 11h34 donc si ça convient tout le monde on est maintenant 52 51 52 personnes connectées ben je vous propose de commencer je suis ravi à côté de tous les intervenants et intervenants de vous accueillir pour ce webinaire sur le thème initier vos équipes un numérique responsable et engagé je m'appelle augustin courtier j'ai cofondé l'association latitude il y a quatre ans dont la mission est de former les personnes qui construisent les technologies de demain à créer des technologies qui soient engagées et responsables on le fait qu'une équipe de sept personnes salariées et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui avec vendredi notamment et félix que je vais laisser se présenter rapidement pour pour ce webinaire mais enchanté bonjour à toutes et à tous merci augustin pour cette belle introduction moi c'est félix je suis un membre du bureau de latitude une très belle association et à côté j'ai cofondé un projet qui s'appelle vendredi qui est une plateforme d'engagement citoyen des collaborateurs et donc je vais vous parler en fait mobilisation des entreprises et surtout mobilisation de leurs collaborateurs autour des diversités d'actions à la fois avec un impact environnemental social et sociétal et voilà je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui merci félix et on a la chance aujourd'hui d'avoir comme intervenante pour ce webinaire manel perché qui est une citatrice de oui impact et c'est un leader chez oui magnétique margerie guillaume coach agile et green advocate chez nika et enfin virginie royé qui est coordinatrice du programme plan tech care initié par syntec numérique pour rappeler les quelques consignes pour les personnes qui viennent de nos juins n'hésitez pas à utiliser le le chat pour discuter réagir pendant le webinaire le vous avez un onglet question pour poser vos questions qui permet à la fois de poser vos questions et de voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes pour qu'on puisse s'en saisir et les aborder directement pour un webinaire et on lancera peut-être des sondages au cours du webinaire tout ça c'est sur le la droite de votre écran alors avant de laisser la parole pardon donc pour le pour ce webinaire on a il y aura trois temps principaux un premier temps où j'ai simplement deux trois minutes remettre le contexte un peu qui nous a fait créer ce webinaire ensuite on a un panel de discussions avec notamment manel et margerie où on ferait en sorte de vous partager le plus d'expériences très concrets sur la thématique du webinaire enfin un temps de présentation de solutions avec virginie félix et moi même pour vous aider à trouver des solutions qui peuvent vous aider à avancer sur ce sujet là et enfin un temps de questions réponses enfin de enfin de webinaire alors avant de laisser la parole à margerie margerie et et manel quelques mots sur ce qui nous a fait créer ce webinaire ensemble avec vendredi c'est on a voulu vous parler de numérique engagé et responsable et pourquoi on a voulu mettre en avant ces deux notions pour nous elles sont vraiment très importantes effectivement la notion d'engagement aujourd'hui on voit que le potentiel à le numérique un potentiel énorme et on se dit que le numérique peut être vraiment utile pour répondre à des défis sociaux environnementaux on a notamment vu beaucoup cette année avec beaucoup de citoyens de citoyennes d'entreprises d'associations qui sont emparés du numérique pour répondre à des enjeux de santé mais il peut être appliquée à plein d'autres thématiques qu'elles soient sociales ou environnementales sur l'insertion l'éducation le gaspillage et le mater alimentaire ou à de plus en plus de solutions numériques qui émergent pour répondre à ces défis là qu'elles soient portées par des citoyens des citoyens mais aussi des associations des entreprises sociales qui s'emparent du numérique pour répondre de mieux en mieux à leur mission sociale vous avez peut-être entendu parler par exemple de la belle Emmaüs qui est la boutique en ligne de maïs qui s'emparent du numérique pour créer une plateforme de e-commerce engagée et responsable et il y a aussi de plus en plus d'entreprises qui contribuent à cette démarche là notamment grâce à du bénévolat ou du mécénat de compétences on aura le temps de le détailler tout à l'heure une autre notion qui est importante pour nous c'est la notion de responsabilité au delà de pouvoir être appliqué à la réponse à des défis sociaux environnementaux le numérique à ses propres externalités qu'elles soient également sociales ou environnementales et pour nous il est important de déjà d'en prendre conscience et ensuite de mettre en place des des mesures des engagements qui permettent de les maîtriser pour qu'on arrive à créer un numérique qui ne génère pas plus de mal que de bien entre guillemets et pour citer quelques chiffres pareil sur le volet environnemental il y a une étude du shift project qui met en évidence que la consommation énergétique du numérique augmente de 9% par an en ce moment et elle a été faite avant l'épisode Covid donc ce serait intéressant d'avoir les chiffres mises à jour mais voilà c'est une consommation qui augmente très rapidement d'un point de vue social et une des chiffres de l'insee de 2018 qui mettent en évidence qu'il ya une personne sur six en france qui n'a pas accédé à internet sur l'année donc il ya un enjeu d'accessibilité au numérique tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ces nouvelles technologies là et il ya d'autres enjeux notamment en termes de santé de bien-être il ya le center of human technologies aux états unis qui met en évidence que les adultes il ya 80% des adultes qui déclarent passer plus de trois heures derrière des écrans en dehors de leur temps professionnel donc il ya aussi des enjeux de santé par rapport à ces écrans par rapport à ces outils numériques et ce qu'on a envie de mettre en évidence pendant ce webinaire ce sont aussi des solutions qui permettent de maîtriser ces externalités si on a choisi de prendre l'angle de des équipes c'est que d'après ce qu'on a pu observer dans et dans nos différentes organisations c'est que ces sujets finalement il ya des personnes qui commencent par s'en emparer au début qui se forment qui commence à faire des premiers prototypes des premiers projets et qui ensuite vont chercher à étendre la démarche que ce soit au sein de leur organisation auprès des parties prenantes et du coup ça nous a semblé être un angle intéressant pour voir comment est ce que de la naissance du sujet on arrive à construire finalement des habitudes au sein des organisations sur ce sujet du numérique responsable et donc on va essayer de vous donner les conseils les plus concrets possibles pour vous aider dans vos démarches respectives et donc nous allons passer au panel de discussion et donc j'ai le de nouveau le plaisir d'accueillir manel et marjorie pour ce paix au tour de initier vos équipes un numérique responsable et engagé et pour commencer manel marjorie j'ai déjà beaucoup parlé je vais vous demander peut-être de vous de vous présenter rapidement sur qui vous êtes votre organisation et votre rôle au sein de votre organisation pour que les personnes qui sont présentes puissent en savoir un peu plus sur vous et où vous en êtes sur ces sujets là peut-être que je laisse la main à manel pour débuter bonjour bonjour augustin bonjour à tous déjà ravi d'être là avec vous aujourd'hui merci pour cette invitation et cette belle introduction je suis donc manel perché j'ai initié oui impact il ya trois ans maintenant qui est devenu progressivement la rse de wemanity group wemanity c'est un agent de transformation en innovation technologique et digital donc on accompagne nos clients dans leur transformation organisationnelle culturelle et technologique depuis 2013 on est 500 répartis sur cinq pays et donc je m'occupe de oui impact oui impact c'est donc une rse hybride comme vous pourrez le voir dans la suite de nos échanges je suis scrum master et coach agile de formation comme margerie et il devenait crucial pour moi d'allier l'impact positif et l'accélération des organisations en donnant à chacun les outils et les moyens de faire leur part donc oui impact aujourd'hui ces deux valeurs la solidarité et la justice au service de trois piliers le premier pilier c'est d'accompagner les ong les associations et les rse dans leur transformation organisationnelle culturelle et technologique de façon durable soit par la prestation de service soit par le mécénat de compétences quand les associations n'ont pas les moyens de se payer nos services et justement c'est que c'est là que la valeur de la justice entre en jeu et qu'on les accompagne le deuxième pilier c'est de donner les moyens à nos coopérateurs de faire leur part à travers des initiatives à impact ça va par exemple du téléthon à la collecte d'ordinateurs au don du sang à des courses solidaires comme celle à laquelle on va participer d'ici quelques jours qui s'appelle la no finish line voilà l'idée c'est d'encourager chacun à faire sa part en fonction de la cause qui lui tient le plus à coeur et puis le dernier pilier c'est d'incarner le changement qu'on veut voir dans le monde comme le dirait gandhi et donc à travers l'agile durable l'innovation la coopération et le partage on pourra en voir un petit peu plus plus tard je vais laisser la main à marjorie merci manuel bonjour à tous donc moi je fais partie de la société zeneca qui est très proche de we manetti dans dans le métier donc on accompagne nos nos clients dans leur transformation digitale et dans la mise en place des bonnes pratiques de développement on est situé principalement en france un peu partout et on a une agence à singapour et à montréal donc ce qui est intéressant je pense un peu comme le manetti c'est d'avoir cette vision globale aussi la transformation et du virage green pour voir si ça se passe ailleurs que qu'en france et même en europe ailleurs qu'en europe avec des visions différentes des choses c'est très intéressant donc comme le disait manuel moi je suis coach agile et en plus de ça donc non chez zeneca on a une organisation un peu différente donc on a effectivement une politique à la ceux qui est menée par différentes personnes mais à côté et à côté on a aussi des rôles qu'on nomme des rôles d'avocat de d'ambassadeur en fait qui ont pour but de sensibiliser en interne ou en externe sur différents sujets et c'est des thèmes qui viennent de l'intérieur donc on a commencé une société très orienté technique expertise technique donc les premiers advocats avocats ambassadeurs étaient orientés open source ou ou développement et fin 2019 en fait par des actions internes est venue la question de l'éco transition de zeneca donc vraiment au début zeneca en tant que tel et donc moi même serge hardy et luc jifo sorel ont été on a été sélectionnés en fait pour accompagner zeneca dans la transition écologique et au fur et à mesure de notre travail en fait on s'est rendu compte que il y avait notre transition en tant qu'entreprise nos pratiques mais également comment accompagner nos clients vers dans ce sujet qui est et pour moi et je pense pour beaucoup en fait le nouveau virage que les entreprises doivent prendre suite au virage agile qui est arrivé au milieu des années 2000 voilà un peu plus court merci à toutes les deux et je vais prendre la balle au vol pour te poser une question margerie on va essayer de suivre un peu le voilà de la naissance à la pérennisation des démarches que vous a initié peut-être pour en dire plus sur comment le sujet est vraiment né au sein de zeneca à la fois d'un point du côté de la direction peut-être qu'est-ce qui a motivé le fait de s'impliquer sur ces sujets initialement et comment est ce que ça a été mis en place concrète le plus concrètement possible en termes de temps alloués de mission clé au début pour que le sujet naisse au sein de zeneca donc zeneca est une entreprise assez horizontale donc on n'a pas une forte hiérarchie et et en fait il ya beaucoup de sujets qui viennent de des collaborateurs et il ya en 2019 il ya eu beaucoup d'actions autour de l'écologie qui sont arrivés donc des réflexions sur les fournisseurs que ce soit donc il ya des agences qui qui sont passées uniquement par des fournisseurs locaux par exemple pour tous les événements c'était en 2019 on pouvait encore se voir et faire des choses ensemble donc il ya ça il ya des questions sur le on est chanteur on a changé pour être chez enercop pour la fondation d'électricité ensuite il ya eu des actions il ya eu des challenges semaine végétarienne vegan où on s'est changé des recettes donc c'était vraiment c'est vraiment des choses qui sont venus du de la transformation point de vue écologique en tant qu'individu en tant que société mais uniquement orienté voilà ce transformation rse interne à la société et comme il ya eu plein d'actions qui sont arrivés donc il ya aussi un hackathon sur le vélo qui a été mis en place à arène il ya une émulation qui est arrivé quand il ya une émulation souvent il ya des actions par ça remonte évidemment au niveau de la direction et on se dit on peut peut-être concrétiser les choses et et donc fin 2019 il ya eu un appel à candidature avec donc comme comme thème voilà on va souhaite ouvrir un poste de d'ambassadeur d'advocate avec 40 jours dédiés par an pour accompagner zenika dans la transformation écoresponsable donc on était plusieurs à avoir postulé on avait un en échange avec les responsables des des ambassadeurs avec d'autres ambassadeurs et donc on expliquait ce que l'on pensait quelles étaient les actions qu'on pourrait on pourrait faire et donc de un poste ouvert pour 40 jours en fait on est passé à deux postes du coup on a eu 80 jours et on était trois à se séparer les 80 jours parce que serge et luc en fait avaient posé une candidature unique et donc début 2020 on a été officiellement nommé avocat ambassadeur et en fait on a 40 jours pour faire un 80 jours pour pour essayer de changer zenika donc on s'appuie sur des personnes dans les différentes agences on prend des idées d'un peu partout et au début on est parti là dessus sur qu'est-ce que comment est ce qu'on peut changer zenika en an en interne et très vite bas est arrivé le covid donc changer zenika en interne c'est plus changer les agences et changer autre chose en parallèle de ça il ya rafael le maire qui est arrivé chez zenika donc qui est aussi ex qui lui sont avait une vraie expérience sur l'éco conception et donc il s'est greffé à notre réflexion et on a appris énormément de choses et on s'est dit qu'on pouvait faire de la transformation pas que en interne pas que nos agences comment est ce qu'on gère notre presse à terre d'électricité mais aussi comment est ce qu'on peut changer notre façon de travailler comment on peut intégrer l'éco conception dans notre production logiciel quotidien ok merci beaucoup donc il ya vraiment eu on va dire une émulation une vie au sein de l'entreprise qui a donné envie à la direction de l'échiné le sujet ensuite une évolution de redire la vie de l'entreprise à l'intégration au coeur du métier chez zenika et peut-être manuel du coup pour compléter visiblement dans ton poste toi aussi tu es un mandat jela comment est ce que quels ont été les projets menés à l'échelle de l'entreprise après l'année quels ont été les premiers projets menés qui ont permis de parler de ce sujet de manière globale au sein de l'année alors oui impact est né d'une initiative collective c'est à dire que je me positionnais plutôt en tant que facilitatrice pour faire en sorte qu'elle soit scalé à plus large échelle on a donc commencé avec des initiatives comme je voulais citer tout à l'heure et puis très vite est venu le sujet du mécénat de compétences félix est venu toquer à notre porte et il a eu raison à l'époque le modèle spécialisé pour les entreprises de conseil n'était pas encore en vigueur en tout cas peu je me souviens bien félix tu me dis si je me trompe et quand félix m'a dit mais est ce que vous seriez prêts à mettre des coopérateurs au service de ces ong bien sûr que oui malheureusement les cibles de vendredi à l'époque n'étaient pas celles que l'on avait au sein de humanity donc on a réfléchi ensemble et on a trouvé un modèle qui nous convenait à 100% c'est à dire qu'on est des coopérateurs qui lorsqu'ils ne sont pas en mission client peuvent mettre leur savoir faire leur expertise au service d'associations et d'ong et donc la thématique du numérique engagé est venu très naturellement à ce moment là puisque ces associations pour moi sont comme des start up c'est à dire qu'elles ont peu de moyens peu de personnes mais beaucoup d'impact à créer et donc tout comme une start up elles ont besoin de facilitateurs de personnes qui vont pouvoir les aider dans leur méthodologie dans la gestion de projets dans la mesure de l'impact est donc le numérique engagé est venu à ce moment là la façon dont on aide ces associations c'est surtout sur le scrum mastering le coaching agile la définition des des cibles donc via des product owners et puis bien évidemment les développeurs qui vont les aider à avoir du clean code mettre en place des bonnes pratiques de dev avec du tdd test driven development et pouvoir les aider dans le maquettage de leur application évidemment ensuite est venue la deuxième réflexion de se dire mais en effet aujourd'hui les 70 kilo octets qui nous permettait d'aller sur la lune en 69 permettent même plus d'envoyer un mail on transforme nos clients pour les aider dans cette virage digital depuis 2013 qu'en est-il de cet impact numérique donc c'est à l'époque je vous en parle c'était il ya deux ans on prenait un petit peu pour pour une folle de me dire mais attends comment ça le digital c'est c'est la solution de demain le digital bien évidemment et j'en suis toujours convaincu cela dit c'est via ces réflexions là qu'on a eu avec plusieurs coopérateurs au sein du magnétique on s'est dit tiens et si on réfléchissait à un numérique plus engagé plus responsable plus frugal je dirais et donc de là ben on a mis en place des formations donc avec le green it via un green it.fr on a encouragé les lectures notamment je vous invite pour ceux qui n'ont pas encore lu à lire la sobriété numérique de frédéric bordage et puis mettre en place des semaines de sensibilisation parce que même dans des communautés qui sont très au fait des nouvelles technologies il ya toujours ce travail de sensibilisation qui permet l'appropriation de d'être notre propre laboratoire d'expérience de mesurer notre propre impact de mettre en place un plan qui va permettre de le diminuer en interne et donc qui nous permet aujourd'hui de pouvoir accompagner nos clients que ce soit des ong ou des corporate dans cette démarche là mais si je devais résumer comment est née cette réflexion elle est venue petit à petit dans un premier temps notre objectif c'était de faire notre part sociale et environnementale et dans un deuxième temps ça a été de se dire ok maintenant que ça marche très bien chez nous on va pouvoir essayer d'inspirer et d'accompagner d'autres dans cette démarche là et merci manuel donc on voit que des points qui ont été importants pour vous c'est que le candidat le sujet soit vraiment porté par les équipes ça vienne des équipes et que vous veniez fédérer consolider des choses qui commençaient à naître pour les faire grandir peut-être si en vous aviez un ou deux une ou deux choses qui vous auriez fait gagner beaucoup de temps dans la mise en place ou un ou deux conseils rangs sur cette phase de naissance auprès de des personnes qui nous écoutent ce serait quoi ce qui le conseil que vous avez bien aimé avoir il ya deux ans pour que ça aille un peu plus vite ou peut-être un obstacle auquel vous avez fait face en conseil très pratique je vais y aller margerie ok je tirer alors nous notre démarche elle est vraiment tombée pendant le le coup vide donc il y avait il y avait énormément d'élan au niveau de la transformation de interne de la gestion de la société et et c'est face ça a été un moment assez difficile donc on a eu un un effet de souffler on a sorti trop tôt du four et il est un peu un peu retombé ce qui nous a aidé c'est le fait que on était plusieurs on était plusieurs et que on venait de ça ça venait de la base donc on savait que dès qu'on dès qu'on questionnait certaines personnes on allait avoir des pistes et qu'eux même eux mêmes avaient déjà initié des réflexions étaient déjà en train de partir donc après je pense que l'organisation de womanity et les eneca se base vraiment sur sur cette force de collaborateurs plus que sur sur la direction mais quelque chose qui nous qui nous aurait fait gagner un an je pense c'est d'avoir de réussir à identifier dès le début un quelqu'un quand même dans la direction qui est porteur du sujet pour insuffler une dynamique de voilà pour identifier on va dire peut-être pour identifier plus rapidement des okr parce qu'à un certain moment on a identifié nos okr via un porteur de haut niveau de la direction ça ça redonner de la dynamique parce que ça aussi fourni des objectifs green et pas seulement pour nous mais à travers l'ensemble de la société voilà donc avoir un même si cette initiative vient de on va dire des collaborateurs chez vous je pense que de trouver un appui au niveau de la direction et de d'intégrer des objectifs on appelle ça des objectifs des kpi des okr peu importe mais une vision qui est qui peut être transférée à l'ensemble des parties prenantes de la société pour justement que ça aille plus vite et que c'est un peu d'impact plus important merci marie je sais pas si manel tu veux compléter à ton tour et sinon je te propose aussi de rebondir sur la question de la joie actuelle à la conduite de louisiane assure c'était dans tous les cas ma question suivante sur comment est-ce qu'aujourd'hui vous faites en sorte que ce que ce sujet soit vraiment part de la culture en interne et que toutes les personnes y soient sensibilisées alors poursuivre de compléter la réponse de marjorie en effet il ya le manque de temps le manque de moyens et puis à les réfractaires c'est normal dans toute initiative qu'on lance et il y en aura toujours l'important c'est que ça soit davantage un catalyseur plutôt qu'un paralyseur de ne pas s'arrêter un nom et puis de commencer comme marjorie le disait très bien avec des objectifs qui soient smarts donc spécifiques mesurables atteignables time boxée à la hauteur de des moyens qu'on a à ce moment là et donc pour répondre à ta question comment est ce qu'on anime le sujet aujourd'hui de façon collective en intelligence collective donc à travers des ateliers des webinaires des questionnaires pour comprendre quelles sont vraiment les causes qui tiennent à coeur de nos coopérateurs chose qui était très facile quand on était une cinquantaine aujourd'hui quand on est 500 le plus important pour nous c'est de s'assurer qu'on représente et que les coopérateurs ont leur voix qu'ils peuvent lancer des initiatives qui sont acteurs de ce changement et que les personnes qui sont comme ce qu'on dit parfois la direction bien que notre modèle soit davantage horizontal ces personnes là soit des facilitateurs pour que ces acteurs là deviennent des ambassadeurs donc l'intelligence collective il ya les initiatives personnelles comme je vous le disais qui effectivement deviennent collectives c'est à dire quand on a des coopérateurs qui ont une cause qui leur tiennent particulièrement à coeur par exemple la lutte contre le harcèlement sexiste et sexuel un coopérateur va pouvoir dire voilà je suis en train de développer d'aider telle association à développer leur application est ce que d'autres développeurs veulent m'aider et voilà ça crée une élimination ou de un développeur ils sont cinq puis dix à pouvoir aller dans ce sens là quelque chose qui aide beaucoup aussi c'est les récurrences d'avoir des rituels comme on en a en agile donc par exemple on a mis en place des sensibilisations à la fresque du climat donc la fresque du climat pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore c'est un jeu un serious game qui permet de comprendre davantage les rapports du giec et à la suite de la fresque du climat est née la fresque du numérique je vous invite d'ailleurs vraiment à y participer parce qu'elle nous permet vraiment de prendre conscience de cet impact du numérique là et donc on a mis en place six sessions trois en français trois en anglais répartis sur les six prochains mois et donc voilà chaque coopérateur peut y participer et à son tour devenir fresqueur pour sensibiliser ses collègues ses clients sa famille etc et puis enfin des temps forts des temps forts avec des semaines dédiées et le choix de l'investissement par exemple à wemanity on aime mettre en place des des rôles donc l'important encore une fois c'est que chacun fasse sa part aussi petite soit elle c'est pas grave ce qui compte c'est que chacun fasse sa part en tant que contributeur ou juste une liste une initiative selon ce que je participe en tant qu'acteur là ça va plutôt être j'ai envie de lancer une initiative pour une association ou simplement sur mon temps perso ou alors je deviens ambassadeur et c'est ce qui nous a aidé je pense aussi à à pouvoir définir le temps et l'investissement qui était nécessaire derrière alors ben justement c'est bien tout se passe parfaitement bien je peux faire des transitions magnifiques et les personnes posent des questions prévues donc je commence à douter de mon utilité pour animer mais je vais reprendre la question d'alexane aussi au vol et ça fait le dingue ce que tu viens de dire mais aujourd'hui margérie manel concrètement comment est ce que quel budget quel roadmap vous avez réussi à faire valider en interne sur ces questions là pour les mois et années qui viennent et quels sont les arguments vous avez mis en avant pour que ça pour que ce soit accepté vas-y manel tu es en grand j'y vais alors alors ce qu'on a mis en place tout d'abord ce sont des road maps qui sont pas sur l'année mais sur les trimestres par quarter en mettant en place des okr donc avec des objectifs et des key results qui sont associés notre objectif sera atteint si on atteint 70% de ces key results là je vous invite à regarder okr voilà c'est une méthode google les agilistes connaissent bien et donc ces okr là nourrissent une vision la notre vision à wemanity c'est de transformer le monde du travail à la force de l'agile de l'innovation et de la coopération donc oui impact c'est en ça que je vous disais au début que c'est peut-être plus une rse hybride dans le sens où c'est pas un département au sein d'une direction en tout cas pas seulement c'est surtout un une entité qui va permettre de pouvoir atteindre cette vision en via l'innovation via le partage l'impact social et l'impact environnemental parce qu'aujourd'hui à wemanity même si au départ comme je vous le disais il ya pu avoir quelques réfractaires comme pour tout projet aujourd'hui je pense que pour la majorité les freins sont levés et la direction est à 100% alignés avec la nécessité de devenir non seulement une inspiration mais aussi l'envie de pouvoir devenir une entreprise à mission donc d'aller plus loin à seulement faire notre part mais vraiment aller plus loin pour non seulement justifier nos impacts économiques mais aussi au même titre sociaux environnementaux et numériques concernant les budgets c'est une question extrêmement intéressante puisque oui impact existe depuis trois ans mais ça fait que un an que j'ai un budget donc pour toutes voilà j'espère que mon témoignage permettra à des personnes de se dire l'argent n'est pas le seul moyen pour pouvoir créer un impact positif pendant deux ans où il impact a réussi à mettre en place ses quarters ses objectifs sans pour autant avoir un budget dédié et donc petit à petit voilà comment c'est petit identifier les quick wins et ensuite effectivement quand on voit qu'il ya vraiment une valeur à apporter qui justifie un certain coût là oui effectivement la direction va voir qu'il y a des avantages non négligeable à l'engagement et je pense qu'on en parlera tout à l'heure ils sont tellement multiples qu'aujourd'hui la question pour humanité en tout cas ne se pose plus en fait on a je pense qu'on a un fonctionnement assez similaire ce que je disais au début c'est effectivement c'était des actions internes aux agences ou aux personnes donc comme comme manuel a expliqué c'est des personnes acteurs actrices et qui voulaient faire changer les choses donc là encore il n'y avait pas de budget mais il y avait des envies et des fois du temps à pas à partir des demi-journées mise à disposition pour qu'ils puissent avancer sur des sujets donc je pense notamment au hackathon sur sur le vélo ensuite comme le disait manel aussi au début par exemple si on fait des des collectes de donc là j'ai pas réussi à lancer cette année mais un de mes objectifs personnels c'est par exemple de faire le calendrier de la loi inversée donc c'est une action par exemple qui a un impact social important donc le calendrier de la loi inversée c'est au lieu de recevoir quelque chose tous les matins d'ouvrir son petit calendrier pour avoir son chocolat le matin ou le café après le café c'est on donne un objet qu'on a ou quelque chose qu'on va qu'on achète pour ensuite faire des box qu'on va donner à des associations donc ça par exemple c'est des actions sans budget qui sont faciles à réaliser des collectes de nourriture pour les associations la manel parler aussi de sensibilisation des collaborateurs donc il y a des des sites qui sont accessibles qui permettent de de sensibiliser au numérique responsable donc je vais faire un peu de pub il ya aussi le hors série de kaizen sur le numérique responsable qu'on a écrit avec zeneca voilà comme ça j'ai rempli mon objectif qui est disponible et qui donc là n'est pas forcément orienté qu'est ce qu'une société comment une société de numérique peut avoir un impact engagé mais qui a quand même une vision qui permet d'avoir une vision assez large de ce que le numérique a comme impact kaizen et voilà donc ça c'est par exemple c'est des actions qu'on a les auteurs sont qu'on participe et c'était sur leur leur temps temps libre et et donc c'est des actions sans budget qui qui permettent de de se sensibiliser ou à travers des lectures à travers les lectures des différents sites ou ou alors à travers des actions que que l'on peut avoir donc nous chez zeneca sur l'organisation c'est parti de ça c'est parti d'action hors budget de d'action personnelle comme je disais on a eu 80 jours de dédiés pour par an l'année dernière et cette année pour agir pour faire des actions interne ou externe donc pour se former pour créer des formations par exemple en interne donc comme manel le disait c'est aussi important que pour nous que nos collaborateurs sachent que en tant qu'acteurs du numérique on a un impact et qu'on peut agir et qu'on peut agir quand même quand on a des déjà des réflexions agiles et craftsmanship donc craftsmanship c'est toutes les bonnes pratiques de développement donc on comporte au centre zeneca je pense que au centre de humanity aussi on a déjà en fait des outils qui nous permettent d'agir en de créer du logiciel responsable en tout cas qui n'a pas un impact qui limite son impact écologique engagé c'est pour qui on fait mais au moins comment le fait ça on a les atouts et il faut des fois sensibiliser pas beaucoup un petit peu une demi journée pour ça on a mis ça en place avec notre nos 80 jours et dans dans l'avenir en fait donc on est en train de réfléchir pour avoir un poste un peu plus officiel un ou deux postes pour porter ce sujet là de façon plus transverse et d'avoir quelqu'un qui est représentant de ce sujet là vis-à-vis de l'extérieur parce qu'on sait que des fois sur les entreprises qui sont assez assez horizontale comme nous on a on a bien besoin vis-à-vis de l'extérieur d'avoir quand même des des personnes nommées parce que parce que c'est le fonctionnement actuel de la société donc ça c'est une pour 2020 et de 2023 c'est une des objectifs donc déjà de d'officialiser un rôle et de sensibiliser nos clients et nos commerciaux et nos collaborateurs dans dans la démarche donc à travers des formations internes et à travers des des formations externes et très rapidement pour la fresque du numérique il y aura un on est en train de créer une fresque du numérique junior qui sera disponible normalement en septembre parce qu'il est jamais trop tôt pour pour mettre en évidence les actions positives génial merci à toutes les deux pour vos témoignages qui ont permis de comprendre comment est-ce que le sujet a été vraiment emmené des équipes pour ensuite être vraiment porté au niveau de l'organisation par des actions concrètes avec ou sans budget d'ailleurs on l'a vu et qui maintenant on va dire rentre au fur et à mesure plus dans les habitudes par des rituels par des objectifs que vous visez chaque trimestre chaque semestre à atteindre et maintenant vous passez à un stade voilà l'enjeu c'est que toutes les personnes qui rejoignent vos organisations saisissent que soit introduite à ces questions là et que ça ruisselle maintenant margerie tu le partageais rapidement à la fin près de vos parties prenantes de vos clients parce qu'il y a aussi un intérêt de plus en plus marqué et des clients pour ces sujets là même ça devient un critère dans des appels d'offres je vais vous proposer d'avancer dans la suite du webinaire et pour arriver autant de questions réponses à la fin pour qu'on ait le temps et donc à la fois margerie et manel ont parlé de plusieurs initiatives qui permettent de de bas de à titre personnel ou au niveau de son organisation commence à s'impliquer en faveur d'un numérique engagé responsable il y en a effectivement de plus en plus qui sont en train d'éclore depuis quelques années sur le qu'on dirait la slide que vous voyez il y en a déjà plusieurs qui ont été cités comme la fresque du numérique comme green it et il y en a plein d'autres qui existent sur tous les sujets à la fois sur des sujets environnementaux comme l'institut l'institut du numérique responsable qui a écrit un MOOC sur le sujet il y a aussi des sujets sociétaux qui sont abordés comme la question de la diversité avec le mouvement jamais sans aile par exemple qui ou des organisations s'engagent à ne pas faire de d'événements ou de table ronde sans qu'il y ait au moins une femme dans les intervenants et les intervenantes des initiatives d'engagement on va dire de réalisation de projets comme sherry data for good des MOOC sur l'accessibilité comme inria bref il ya beaucoup d'initiatives on aurait bien aimé toutes les cités mais on ne peut malheureusement pas en revanche si sur certains sujets vous posez des questions spécifiques vraiment n'hésitez pas à nous écrire on pourra vous orienter avec grand plaisir vers celle qui correspond le mieux à vos besoins on voulait malgré tout mettre à l'honneur et faire intervenir planet tech care qui est une initiative de synthèse numérique qui a justement aussi pour objectif sur le sujet numérique environnement de mettre à l'honneur ces initiatives et d'animer une dynamique tout au long de l'année pour aider les entreprises numériques à monter en compétence sur ce sujet virginie je te laisse la main pour présenter rapidement planet tech care oui merci beaucoup augustin bonjour à tous d'abord merci de nous avoir proposé de venir présenter rapidement planet tech care pendant ce webinaire on est ravis d'être là donc en deux mots en fait planet tech care c'est vraiment une plateforme qui va mettre en relation des acteurs qui peuvent être des entreprises qui peuvent être des associations souhaitant réduire l'empreinte environnementale du numérique et on va les mettre en relation avec des experts de la question qui chaque mois vont partager gratuitement leur expertise donc planet tech care a été lancée en octobre 2020 avec le soutien de barbara pompili et cédric o elle est complètement pilotée par syntaxe numérique ce qu'il faut voir en fait c'est qu'au moment où on a décidé de créer cette initiative il ya eu un choix fort de départ qui a été de dire on ne va pas recréer une initiative experte de cette question mais on va plutôt se positionner comme une méta initiative comme une sorte de porte d'entrée unique qui va faciliter l'accès aux expertises existantes et déjà de grande qualité j'entendais tout à l'heure dans la discussion effectivement le mot de facilitateur et à nous on se positionne aussi vraiment comme ça et il existe beaucoup de choses et nous en fait notre but c'est de le valoriser et dans faciliter l'accès pour les entreprises et les associations donc on a une démarche très pragmatique très concrète et c'est une initiative qui est gratuite et qui est ouverte à tous et chacun a un rôle à jouer peut avoir un rôle à jouer donc je vais vous décrire très rapidement les trois différents statuts en fait au sein de planet tech care je mets que tu attends je vais commencer par les partenaires ouais super donc je vous le disais nous l'idée ça a été de partir vraiment dans une démarche de fédérer et de pouvoir rassembler un maximum d'experts du sujet pour aider nos membres à progresser dans leur démarche donc vous le voyez aujourd'hui planet tech care rassemble 19 partenaires donc on a des gens tous experts en fait du numérique et environnement on a des gens comme le shift project green it.fr qui a déjà été cité l'alliance green it on a le six greff on a également des gens comme boavista laughing je vais pas tous vous les citer mais vous voyez vraiment un large panel voilà qui de d'experts et ces experts vont chaque mois chacun leur tour venir partager leur expertise leur vision en proposant un atelier qui dure en général une heure et demie deux heures et qui va en fait permettre de à nos signataires de progresser d'avoir des clés d'action des outils en fait pour démarrer ou accélérer leur démarche ce qui est important à voir au niveau de nos ateliers si je le disais déjà l'initiative est totalement gratuite ensuite en fait les ateliers une fois qu'une organisation ou une entreprise est signataire l'ensemble de ses collaborateurs a accès aux ateliers et ça pour nous c'est quelque chose de très important puisque ça va permettre d'infuser au sein des entreprises au sein des organisations et nos ateliers vous pouvez voir quelques exemples à l'écran mais par exemple en janvier l'institut du numérique responsable nous a parlé éco conception numérique on a également eu un atelier sur toute la méthode de coalition le format reset de la fin et là en fait il ya quelques jours la bpi france et l'ademe nous ont présenté les dispositifs de soutien et d'accompagnement pour le numérique responsable que leurs deux organisations proposent donc voilà voyez ce sont des sujets assez différents on peut avoir des choses très techniques on peut avoir des choses aussi beaucoup plus comment dire moins techniques et qui on a des ateliers de sensibilisation on a des retours d'expérience l'idée c'est de pouvoir s'adresser à toutes les fonctions au sein de l'entreprise pour infuser un maximum donc voilà pour nos partenaires donc évidemment on continue notre démarche de fédérer on est en discussion avec beaucoup d'autres partenaires potentiels au niveau des signataires donc tout ce qu'on appelle les signataires au sein de la communauté planète et car ce sont donc les entreprises de toute taille de tous secteurs d'activité ça c'est important on est piloté par syntec numérique mais on s'adresse à toutes les entreprises de tous les secteurs d'activité également des acteurs publics des collectivités locales et un pilier très important ce sont les écoles et les acteurs de la formation puisqu'aujourd'hui il est important d'agir qu'aujourd'hui évidemment il ya une forme d'urgence on en est tous conscients mais il est également très important pour nous de former les talents de demain et de pouvoir aussi faire un pont relié évidemment entre nos acteurs de la formation et nos entreprises et aussi des associations je vois dans le chat effectivement des associations peuvent rejoindre la tech care très vite peu de barrières à l'entrée puisque en fait pour rejoindre l'initiative c'est gratuit il faut simplement signer un manifeste qui dit trois choses très basiques si je peux dire comme ça je reconnais que le numérique à une empreinte environnementale je m'engage à la mesurer et je pour m'inscrire dans une trajectoire de maîtrise voire de réduction vous voyez on ne donne pas d'objectifs chiffrés on ne donne pas d'objectifs dans le temps on s'adapte chaque signataire à son contexte quand on a été lancé en octobre on avait une centaine de signataires aujourd'hui on en a plus de 360 donc une très belle dynamique et enfin je vais terminer sur le troisième rôle pour pas prendre trop de temps qui est en fait ce qu'on a appelé nous les ambassadeurs et en fait les ambassadeurs ça peut être des associations des think tanks des organisations professionnelles qui partagent les valeurs de planète tech care ont envie de faire rayonner l'initiative notamment dans les territoires et qui ne sont pas partenaires parce qu'ils n'ont pas forcément d'atelier d'expertise à partager une fois par an mais en revanche voilà ils nous aident à faire grandir la communauté planète tech care et donc on a des gens comme adn ouest comme digital aquitaine on a le medef on a également madines qui nous ont rejoint qui vont nous aider à faire grandir l'initiative voilà j'espère que j'ai pas été trop long d'un dernier mot c'est simplement n'hésitez pas rejoignez l'initiative elle est ouverte à tous alors organisation entreprise associations écoles on sera ravis de vous accueillir et de pouvoir ensemble avancer sur ce chantier merci beaucoup virginie pour la présentation de planète tech care dans les temps j'espère que ça vous a apporté des exemples concrets de d'initiatives qui peuvent vous aider je vais maintenant passer la parole à félix pour qu'il présente aussi comment vendredi travaille sur ces questions de numérique engagé responsable et peut vous accompagner sur le sujet comme le mentionné maël et marjorie travaille d'ailleurs avec zénica et willman ici félix je te laisse la main merci beaucoup augustin et super échange donc ravi d'être là nous ce qu'on fait chez vendredi en fait on permet très simplement à des entreprises de mobiliser l'ensemble de leurs salariés autour d'actions impact positif que ce soit sur des sujets environnementaux en fait des dimensions de réduction de mail par exemple sociaux sur toutes les questions de diversité égalité femmes handicap et les questions sociétales qui vont plus être dans des logiques de give back donc contribution sur des sujets d'insertion de prenant un autre exemple de insertion de jeunes lutte contre l'exclusion comment le fait très concrètement le fait avec une plateforme et cette plateforme elle va permettre aux collaborateurs d'agir en faisant par exemple des missions d'association manel évoquer les missions de compétences notamment donc en fait c'est des consultants qui sont pas staffé chez des clients et qui vont avoir du temps disponible pour être mis à disposition d'associations avec un intérêt fiscal on va avoir des logiques de petits gestes ou de défis donc par exemple pour la journée mondiale des réfugiés on va organiser avec tous nos partenaires un défi de partage de cv de personnes migrantes donc pour les aider à trouver des jobs donc c'est très concret troisième sujet sur des actions comme s'engager en équipe on va recommander à nos entreprises des team building qui peuvent être payants gratuit et par exemple il ya des team building comme peuvent l'organiser l'attitude de hackathon sur des sujets tech for good on va avoir des logiques de dons financiers avec des mécanismes d'abondement et on va avoir des logiques d'appel à projets qui vont permettre aux collaborateurs de soit soumettre des associations à soutenir soit soumettre des initiatives rse qui pourraient être mises en place en interne avec des logiques de vote ensuite très concrètement comment on aide les entreprises en fait on les aide sur trois dimensions et on aide les entreprises les associations et en fait les salariés citoyens qui s'engagent avec une triptyque qui sont des experts disponibles une plateforme et des actions pourquoi cette triptyque là en fait en tant qu'entreprise qu'on va avoir comme enjeu quand on va lancer sa démarche d'engagement sociétal et manel l'a bien expliqué au départ c'est quel cadre on va créer et comment on embarque la direction et donc nous chez vendredi notre rôle c'est aussi d'aider à ça après on va avoir des enjeux d'animation de la démarche comment l'anime comment on met en place une communauté d'ambassadeurs comment communique en interne on va avoir des enjeux d'accéder à des actions avec les associations veut travailler sur quel format d'engagement et donc là nos experts vont aider là dessus aussi et on va avoir aussi une logique de pilotage et d'évolution de la démarche on va aider les entreprises par des conseils des outils en plus d'une plateforme il y a évidemment la plateforme qui rend ça simple pour tout le monde entreprise associations comme collaborateurs et puis on va avoir des actions parce que tout le rôle en fait c'est de faire en sorte que le temps qui est donné ou non soit consacré à des actions à fort impact et ce qu'on va avoir chez vendredi c'est un rôle de labellisation d'associations clés on a plus de 1000 associations bénéficiaires il ya plus de 120 mille heures d'impact aujourd'hui qui ont été réalisés mais on va aussi mettre en avant des actions du moment en lien avec les thématiques rse je donnais l'exemple avec la journée mondiale des réfugiés qu'aura lieu le 20 jan donc voilà un peu les trois dimensions sur lesquelles on accompagne je pense que la slide suivante c'est quelques chiffres clés qui présente un peu vendredi donc vendredi à plus de 150 entreprises clientes on travaille pas du tout qu'avec des grands groupes donc oui on travaille avec des acteurs comme danone sopropsteria décathlon mais on travaille aussi avec des des women itie des enica voire même des entreprises d'une vingtaine de salariés donc on fait tout type d'entreprise il ya plus de 1000 associations bénéficiaires 180 mille collaborateurs qui ont accès à la plateforme on est une équipe de 25 et on est là déployé dans sept pays maintenant c'est déployé dans belgique notamment avec nos amis de women itie et c'est un déploiement international dans une trentaine de pays qui en cours et je pense que le dernier call to action pour vous aider vous en tant qu'entreprise tech en fait il ya deux dimensions sur des sujets métiers de conseil donc ss2i notamment il peut y avoir un sujet lors des intermissions de proposer aux collaborateurs de s'engager et donc on peut mettre en place ces mécanismes qui ont un intérêt en termes de développement de compétences des collaborateurs de sentiments d'utilité évidemment dans des périodes où on peut avoir moins de travail et après il ya des énormes économies fiscales puisque en fait lorsque les missions en association ont lieu dans des associations d'intérêt général elles donnent droit comme cité des dons financiers à des dons matériels à de la défiscalisation après on a des logiques de mobilisation citoyenne c'est quand la plateforme est ouverte pour tous les collaborateurs et coordonnées de l'ensemble des actions de solidarité et après il ya des logiques de team building solidaire un peu plus ponctuel pour les managers d'équipe je vous prenais un peu ces trois exemples concrets qui peuvent en fait vous aider soit lancer une politique structurée soit mettre en place des premières actions voilà un peu sur l'essentiel je sais pas s'il ya des questions ou des rebonds sur ce qu'on mène ou des entreprises comme vous en est aidé mais j'ai essayé d'être court et succinct voilà merci beaucoup félix et s'il ya des questions n'hésitez pas à les poser dans le chat de questions et d'ici deux minutes on aura aussi un temps dédié aux questions je vais aller passer maintenant à la présentation de l'attitude un peu plus en détail je vous ai partagé rapidement que le en début de deux webinaires que le rôle de l'attitude c'était de former les personnes qui construisent le numérique de demain à créer un numérique qui soit engagé et responsable concrètement aujourd'hui on anime une communauté de 50 organisations à la fois des écoles d'ingénieurs d'informatique mais pas que et des entreprises et on les aide d'une part à acculturer leurs équipes à ces sujets là aux enjeux sociaux environnementaux du numérique grâce à un parcours d'initiation qui prend une demi-journée est allée sur deux semaines donc si vous voulez acculturer vos équipes à ces sujets là n'hésitez pas à les envoyer vers notre parcours d'initiation qui est gratuit ensuite on a fait tout un travail de référencement de un certain nombre d'associations de pardon de d'initiatives et de d'actions qui permet à titre individuel ou à titre de son entreprise de s'engager sur ces questions là donc je vous partagez le lien juste dans le chat de la première et qu'on a commencé à partager à notre communauté si vous y trouvez des initiatives qui vous intéresse n'hésitez pas à les contacter ou alors demander des mises en lien et enfin voilà les organisations qui note qui nous rejoignent notre but c'est tous les mois de leur de les aider à identifier les actions qui peuvent ben les aider à mettre en place des choses concrètes au sein de leurs entreprises donc si vous voulez rejoindre notre communauté et faire en sorte que qu'on vous donne des conseils qu'on partage du contenu pour mobiliser à la fois votre organisation et vos équipes n'hésitez pas on a on propose des actions de formation félix l'a mentionné on a des hackathons régulièrement du mentorat pour des associations qui cherchent aussi à s'emparer du numérique on a aussi pas mal de liens entre des le monde professionnel et le monde de l'enseignement supérieur vos équipes peuvent devenir mentors de groupe d'étudiants notamment qui font leurs projets pour pour des assos on a eu des projets de d'analyse de données pour les réseaux du coeur de développement de plateformes numériques pour des des entreprises des associations qui travaillent sur le gaspillage alimentaire toutes ces thématiques abordées au sein de la communauté et si vous voulez créer une dynamique en interne pareil n'hésitez pas à rejoindre notre communauté en internet donc pour le partager j'ai mis le lien dans le chat et on a voilà ce ce premier ce premier référencement de d'action donc là vous voyez planet tech care justement qu'on a qu'on a mis au sein de de deux voilà qu'on a référencé au sein de la communauté que plein d'accès à une liste sur plein de sujets différents environnement accessibilité citoyenneté voilà de d'actions qu'on a référencé et qui peuvent vous aider à initier des choses en interne c'est la fin du temps où on on passe des questions je vois que les échanges ont été nourris dans le champ question avec des réponses qui ont déjà été abordées mais n'hésitez pas à continuer à en poser on peut se rendre disponible pour y répondre et il me semble que Héloïse peut aussi lancer dans l'onglet sondage un sondage voilà pour voir ce que vous avez pensé des webinaires et nous aider à voir si le temps passé vous a aidé à identifier des vous a apporté de la valeur pour au sein de vos organisations mettre en place des actions concrètes en faveur d'un numérique engagé et responsable merci en tout cas de nous avoir suivi et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur ces sujets là et du coup si on est en train de terminer merci beaucoup augustin pour la belle coordination de cet échange parce que c'était super on finit dans les temps ce qui arrive très rarement et on a une échange de super qualité donc merci beaucoup et merci Héloïse aussi l'équipe vendredi qui a un peu ordonné le webinaire les chats donc voilà moi je tenais juste à vous dire ça et bravo en fait à toutes les trois Virginie Manel et Marjorie pour toutes les actions menées et moi je retiens se lancer avec des petites actions concrètes en parler autour de soi et tout de suite embarquer des sponsors dans la direction de toute façon toutes les entreprises ont intérêt à y aller maintenant donc génial pour ces ce moment